bonjour je suis loïc bonjour moi c'est luca et on se retrouve autour d'un livre aujourd'hui on va parler de l'histoire des mathématiques du huitième millénaire à aujourd'hui avec moi nous avons traversé les époques passant de 512 avant jc par napoléon fidel castro et même james bond pour arriver jusqu'à notre époque aujourd'hui j'ai donc la joie de parler du livre le grand roman des maths de la préhistoire à nos jours de michael lonet en sa compagnie nous allons donc faire une rétrospective des événements qui chambouleront le domaine des mathématiques et par la même occasion chambouleront la face du monde nous commencerons en mésopotamie au huitième millénaire avant notre ère nous verrons ensemble l'évolution des mathématiques primitives jusqu'à l'antiquité qui fera la renommée des premières stars des mathématiques pour finir par le 20e et 21e siècle période déjà plus familière pour nous alors l'auteur choisi donc de commencer son récit dans la région mésopotamienne du huitième millénaire avant notre ère c'est la révolution néolithique c'est le début de la sédentarisation et des premiers villages de briques de terre l'agriculture est une technologie à la pointe et peu à peu les premières plantes et les premiers animaux sont domestiqués je choisis ici de faire un bon direct au quatrième millénaire avant notre ère par souci de temps en 4000 ans les petits villages se sont transformés en cités florissantes avec des dizaines de milliers d'habitants les technologies progressent il ya maintenant des architectes des tisseurs des menuisiers etc aussi peu à peu le réseau routier se tisse sur toute la région et les échanges commerciaux se multiplient à l'approche de l'été il était nécessaire pour les propriétaires de moutons d'engager un berger qui accompagnerait les moutons dans une zone plus froide jusqu'à la fin de la saison chaude bien sûr le contrat est clair le berger doit revenir avec autant de moutons qu'au départ un problème se pose alors comment comparer la taille du troupeau qui est parti avec celle du troupeau qui est venu depuis quelques siècles déjà il y avait alors le système de jetons d'argile qui avait été développé plusieurs types de jetons comptant chacun pour un ou plusieurs moutons selon leur forme et leurs motifs qui sont tracés au moment du départ on place dans un récipient une quantité de jetons correspondant à la taille du troupeau il suffira alors de comparer le troupeau au contenu du récipient ces petits jetons avaient le nom de calculi qui donneront naissance au mot calcul mais plusieurs problèmes ressortaient alors de cette méthode qui garde les jetons on trouve à la solution d'enfermer les jetons dans une boîte close comme ça pas de triche mais si le propriétaire a besoin de savoir le nombre de bêtes qu'il a devrait-il posséder un double non scellé de cette boîte pas très pratique une solution fut trouvée on trace alors sur la boîte le dessin des jetons qui se trouve à l'intérieur il devient donc possible de consulter le contenu sans avoir à l'ouvrir la solution convient à tout le monde le problème est réglé mais un jour une idée brillante surgit puisque le nombre de bêtes est inscrit sur la surface de la boîte à quoi bon mettre les jetons à l'intérieur et oui on pourrait tout simplement tracer l'image des jetons sur un morceau d'argile par exemple et on appellerait ça l'écriture c'est alors la naissance de l'écriture en mésopotamie faudra attendre un millénaire pour qu'une étape de plus soit franchie le nombre se libère de l'objet qu'il compte avant le symbole pour compter un mouton était différent de celui d'une vache et alors chaque objet possédait leur symbole propre mais avec cette révolution les nombres ont acquis leur symbole propre en clair pour compter huit moutons on n'utilise plus huit symboles désignant un mouton mais on écrit le chiffre 8 suivi du symbole du mouton le nombre reste inchangé alors que le symbole de l'animal lui change on peut considérer comme l'auteur le fait que c'est l'acte de naissance des mathématiques et ça se comprend car les mathématiques c'est la science de l'abstraction les objets qu'étudient les mathématiques n'ont pas d'existence physique ne sont pas composés d'atomes ce ne sont pas des de la matière ce ne sont que des idées ce n'est pas un hasard si écrire les nombres était à ce point déterminant dans l'apparition de l'écriture il est en effet difficile d'établir un système numérique sans passer par une notation écrite par exemple si je te demande de penser à un mouton comment le vois tu je le vois blanc donc tu vois l'animal de quatre pattes avec sa blanche j'ai l'image en tête donc il ne te vient pas à l'esprit de visualiser les lettres du mot mouton par exemple le m le o u t o n non pas spécialement tant si je te demande maintenant de penser au nombre 128 que vois tu 1 1 2 1 8 exactement la représentation que nous faisons des grands nombres semble obligatoirement lié à leur forme écrite mais avant d'être écrit les grands nombres n'avaient pas de mots même à notre époque on peut citer par exemple la tribu piraha en amazonie qui ne compte que jusqu'à deux et au delà c'est un mot un même mot signifiant beau mais avance à travers les âges il eu bon nombre de procédés pour écrire les nombres comme par exemple la méthode de comptage en utilisant une marque chaque unité ajouté pour aller plus vite on fait des on fait même des paquets on peut retrouver ça dans les prisons par exemple dans les films on voit les scènes où il note par entrer sur le mur le nombre de jours depuis quand ils sont là au moment du passage à l'écriture cette logique est gardée et on choisit alors un symbole et on le relit aux dizaines un autre pour les centaines et c'est au deuxième millénaire avant notre ère c'est babylone qui rayonne sur le proche orient ils comptent alors en base 60 c'est à dire que leur dizaine sont en fait des soixantaines grâce à ça les savants babyloniens vont développer des connaissances hors du commun les mayas quant à eux compteront en base 20 puis ce sera au tour des indiens d'inventer un système en base 10 ce dernier système sera réutilisé par les savants arabes avant de passer en europe à la fin du moyen-âge prenant là les symboles que nous connaissons tous et gagneront le monde entier les mathématiques évolueront jusqu'à avoir plusieurs branches comme l'arithmétique la logique ou encore l'algèbre à l'antiquité et pour quelques temps encore ce sera la géométrie qui tirera son épingle du jeu si je vous dis thalès pythagore ou encore archimède cela vous dit peut-être quelque chose pourtant avant d'être le terrain de grands penseurs la géométrie est une histoire de terrain justement les problèmes de partage de territoire font partie des classiques de ce genre l'outil à tout faire et alors la corde c'est à la fois une règle un compas et même une équerre il y avait donc les arpenteurs ceux qui mesuraient les surfaces les tendeurs de cordes ceux qui tendaient les cordes et surtout les bématistes les bématistes ce sont donc les hommes qui ont pour tâche de mesurer de longues distances en comptant leurs pas et parfois par exemple leur mission pouvait les conduire loin très très loin de chez eux au quatrième siècle avant notre ère alexandre le grand emporté avec lui quelques bématistes et ce sont alors des trajets de plusieurs milliers de kilomètres que ces marcheurs géomètres eurent à mesurer je ne parlerai pas ici de nos savants préférés un tel que pythagore ou thalès beaucoup de gens connaissent leur histoire mais peu de gens connaissent les noms des savants indiens pourtant calcula par exemple de très bonnes approximations du nombre pi qui produit aussi de nouvelles avancées en trigonométrie ou encore écrit le zéro sous la forme d'un cercle et utilisa scientifiquement le système décimal que nous connaissons s'il ne fallait retenir qu'un nom ce serait celui de brahmagupta c'est lui qui fit la première description complète du zéro et des nombres négatifs il ne sera cependant utilisé par tout le monde que bien plus tard partons maintenant en 762 là où se tenait fièrement babylone qui n'est alors plus que ruine le calife abbassid al mansour décide de bâtir ici sa nouvelle capitale il règne sur un territoire qui serait aujourd'hui le deuxième plus grand pays du monde après la russie il y eut beaucoup de noms donnés à cette ville mais celui qui restait le nom de bagdad bagdad avait alors l'ambition de devenir une ville de premier ordre sur le plan culturel et scientifique et pour ce faire ils copièrent l'idée qui avait déjà porté ses fruits mille ans plus tôt à alexandrie créé une bibliothèque à l'intérieur de nombreux ouvrages sont copiés et traduits en arabe comme les ouvrages de clide d'archimède ou encore de diophant et au début du 9e siècle un ouvrage majeur fait son apparition le livre sur le calcul indien dans lequel est exposé le système de numérotation en provenance d'inde grâce à cette oeuvre les dix chiffres zéro compris vont se répandre dans le monde arabe et de là s'imposer dans le monde entier c'est de là que les racines indiennes furent oubliées et que nous appelerons ces dix chiffres les chiffres arabes bagdad est aussi un endroit clé pour les mathématiques c'est notamment de là que viennent la trigonométrie l'étude des mesures des triangles on retrouve l'application de la trigonométrie dans un large éventail de domaines dans l'architecture l'astronomie pour calculer par exemple les distances gigantesques des astres dans l'univers la biologie la chimie l'optique et en fait à peu près tous les domaines c'est notamment grâce à la trigonométrie que nous pouvions faire des cartes de france par exemple avec une grande précision et cela sans tous nos satellites actuels comme dernier exemple leic n'as-tu jamais entendu dans une série policière le téléphone du suspect a été localisé par triangulation justement et on l'entend encore beaucoup dans des films aussi exactement et tout ça c'est en fait question de trigonométrie dans les années 780 c'est encore à bagdad que nous retrouvons une avancée majeure initiée par al-kwarizmi il va détailler les procédés de résolution des problèmes de façon indépendante des problèmes eux-mêmes il invente en fait les équations imaginez vous donc que vous et vous achetiez par exemple 30 kg de tissu en cinq rouleaux identiques et que vous vous demandiez combien pèse chaque rouleau ou encore qu'un homme de 30 ans à cinq fois l'âge de son fils et que vous vous demandiez quel âge à son fils cela en fait revient à faire le même calcul indépendamment de l'énoncé on cherche en fait le nombre qui multiplié par 5 donne 30 au 11e siècle c'est la naissance des suites initié par l'italien fibonacci et la fameuse suite portant son nom étonnamment on retrouve les nombres de la suite de fibonacci dans les végétaux par exemple si vous prenez une pomme de pain et que vous calculez ces spirales dans le sens horaire et que vous calculez les spirales dans le sens antihoraire vous obtiendrez toujours deux nombres qui se suivent dans la suite de fibonacci vous trouverez donc des pommes de pain de type 5 8 8 13 ou encore 13 21 mais jamais de 6 9 ou de 8 11 au début du 16e siècle les mathématiciens vont reprendre donc les recherches algébriques initiées par les savants arabes et y intégreront les suites il faut savoir en fait que les équations qui pouvaient être alors résolues n'étaient que ceux du premier degré c'est à dire se composer des calculs de base avec au pire un nombre au carré tout ce qui était du degré supérieur c'est à dire un nombre au cube ou un nombre à la puissance 4 était alors trop compliqué à résoudre c'est un certain sipione delferro qui fut le tout premier à découvrir les formules de résolution du troisième degré cependant il n'y avait pas encore cet esprit de partage et delferro faisait mieux de garder ses solutions pour lui seul mais en 1547 un ami à lui nommé cardano qui avait pourtant prêté serment de ne jamais divulguer les formules publié un ouvrage qui révéla enfin au monde la méthode de résolution du troisième degré est devenu par la même celui qui avait vaincu le troisième degré et c'est encore sous le nom de formule de cardan qui est connu la méthode d'aujourd'hui mais le plus important c'est que dans cette méthode il faisait mention de nombres bizarres et intrigants que les mathématiciens que le mathématicien pardon rafael bombelli nomma les nombres sophistiqués qui devinrent un peu plus tard les nombres imaginaires non donnés par le mathématicien henri décart ces nombres on peut les retrouver dans de vastes domaines comme la trigonométrie on peut notamment parler des de la physique des particules les mathématiques ont fait leur bonhomme de chemin il faut savoir que tout ce que je vous ai raconté là vous le voyez vous pensez avec déjà une grande avance sur les savants de ces époques tous les symboles qui nous sont si familiers tels que l'addition la soustraction etc nous faisons le lien du mot avec le symbole par exemple la petite croix signifiant plus pour l'addition cependant pendant près de cinq millénaires que ça soit les mésopotamiens les arabes les indiens les grecs même les chinois les formules mathématiques squattèrent le vocabulaire des langues dans laquelle elles étaient écrites je m'explique pour ce qu'aujourd'hui nous écrivons x au carré plus 20 égal à 10 x la résolution comme la consigne en fait était écrit en toutes lettres et pouvait ressembler à ça les carrés les nombres sont égaux racines par exemple un carré 21 en nombre sont égaux à 10 racines du même carré c'est à dire qu'elle doit être la quantité d'un carré qu'en 21 dirhams lui sont ajoutés de 20 est égal à l'équivalent de 10 racines de ce carré etc etc en fait par exemple pour parler des français il n'était pas rare de voir ses résolutions en forme de verre nous sommes des poètes dans l'âme il faut attendre en fait la renaissance et le savant français viette pour avoir des lettres comme inconnus dans nos équations et le travail de nombreux savants pour avoir un même socle commun de signes mathématiques aujourd'hui on retrouve les mathématiques littéralement partout pour nous les nombres négatifs font partie de notre vie surtout de notre compte en banque mais on a vu que tout ce qui nous semble acquis à l'humanité depuis longtemps ne l'est en fait pas autant il a fallu une évolution longue et compliquée pour arriver à ce que nous avons aujourd'hui mais il est intéressant de noter qu'il a fallu près de quatre millénaires pour passer de l'invention des mathématiques à l'invention du zéro mais moins d'une centaine d'années pour passer des premiers ordinateurs à nos monstres de technologies actuelles et à nos intelligences artificielles plus performantes de jour en jour je pourrais parler encore longtemps de l'histoire des mathématiques notamment de la révolution qu'a été le repère inventé par rené descartes conciliant par la même algèbre et géométrie mais je vous laisse le plaisir de vous pencher sur la question par vous même par l'intermédiaire de ce magnifique ouvrage le grand roman des maths de michael l'aude avant de parler de james bond et de notre époque commençons par le début alors parlons de l'origine de l'art de la guerre l'art de la guerre est une lecture incontournable des stratèges orientaux c'est probablement le traité de guerre et sciences militaires le plus connu au monde il a été lu par de nombreuses personnalités et adoré dont napoléon mao zedong fidèle castro et bien d'autres vous passerez le détail mais je vous laisse faire des recherches vous trouverez voyons l'origine de son auteur présumé sonne sous vous m'excuserez bien sûr de la prononciation des non asiatiques mais je ne sais pas exactement comment ça se prononce donc la première allusion à sonne sous tant que grand stratage militaire date du philosophe taoïste wiyui nanzu mort en 122 rangissier bon ça remonte donc tsu t z u est un titre honorifique signifiant maître tsun tsu maître du soleil tsu est mieux connu dans la littérature sous son nom usuel sun ou w bien que ou ait pu être un surnom car il se traduit par militaire comme je vous ai dit précédemment il ya quelques doutes sur tsun tsu on est l'art de la guerre il ya quelques incohérences dont la grande conique de l'époque le tsu chuan qui ne mentionnait pas tsun tsu comme l'un des généraux ayant envahi tsu ch apostrophe alors que d'autres noms inconnus étaient bel et bien cités donc certains déduisent que tsun tsu n'a jamais existé et que l'art de la guerre pour rien était en réalité une compilation de textes divers le mystère demeure toujours on va partir dans l'optique tsun tsu est l'auteur de l'art de la guerre donc dans ce ouvrage il ya 13 chapitres mais dans les premières allusions à l'art de la guerre on parle de 82 chapitres il ya plusieurs théories sur la disparition des chapitres la première une des théories pas forcément la première il est envisageable que les autres chapitres aient constitué des retranscriptions de conversation entre sun tsu et olu qui était le roi à l'époque lorsqu'ils échangeaient leurs points de vue sur les subtilités de la guerre tout simplement l'une de ces discussions apparaît dans le tonkti t apostrophe ung tion ouvrage encyclopédique sur le gouvernement compilé au 8e siècle après gis par le mandarin tsu yu ce texte représente le 14e chapitre de certaines versions de l'art de la guerre et a pour titre des neuf configurations des deux questions après les théories voyons un autre événement une découverte en 1972 on découvrit dans la province de shandong quelques textes gravés sur du bambou parmi lesquels figurait l'art de la guerre bien que ce lieu manuscrit y retrouver son intérieur de mille ans à tous ceux que l'on connaissait jusqu'alors il comprenait 33 chapitres supplémentaires essentiellement consacré aux aspects pratiques de la guerre plutôt qu'à la stratégie et donc on les attribue à un descendant de tsun tsu son petit-fils sun pin qui est censé être avoir été un grand général ces 33 chapitres sont publiés actuellement sous le titre sun pins lost art of war voyons les traits chapitres qui sont attribués à sonne qui nous intéresse et que j'aime donc chaque chapitre est constitué d'un nom commençant par deux ou des exemple chapitre 1 de l'élaboration de la stratégie chapitre 8 de l'art de varier les taxis et chapitre 11 des neuf sortes de chaque chapitre est structuré en principe principe 1 principe 2 principe 3 un peu comme un guide il décrit chaque situation possible et comment agir dans celle ci je vais ouvrir le livre et vous donner un exemple alors on est tombé sur la page 98 commence le chapitre 11 des neuf sortes de lieu donc premier principe tsun tsu a dit nous estimons qu'il existe neuf sortes de lieux où faire la guerre 1 les lieux de dispersion 2 les lieux faciles 3 les lieux de querelle 4 les lieux ouverts 5 les lieux d'intersection 6 les lieux hostiles 7 les lieux difficiles 8 les lieux encaissés 9 les lieux de mort deuxième principe lorsqu'un chef se bat sur son propre terrain il s'agit d'un lieu de dispersion principe 3 dès qu'il pénètre en territoire hostile tout près des frontières il se trouve en lieu facile donc il nous fait une description de chaque lieu puis passons quelques principes nous arrivons au principe 11 où il commence en lieu de dispersion ne combattez pas en lieu facile ne vous arrêtez pas en lieu de querelle n'attaquez pas et il continue ainsi nous donne chaque exemple comment faire comment réagir ainsi de suite nous allons ouvrir une autre page au hasard et voir à notre principe cette fois la page 55 dans le chapitre des forces et des faiblesses sunsou nous dit dans le principe 29 la stratégie militaire est comparable à l'eau le ruisseau dévale la montagne donc il fait une comparaison de la stratégie militaire à l'eau au principe 33 il nous dit celui qui s'est changé de stratégie en fonction de son adversaire sera victorieux et on pourra le considérer comme envoyé par les ducs dans le principe 34 les cinq éléments eau feu bois métal terre ne sont pas toujours de force égale les quatre saisons se succèdent certains jours sont plus courts que les autres la lune croît et décroît je sais pas ce que t'en penses lucas c'est des belles métaphores parfois pour juste des paroles de bon sens mais c'est quand même bien écrit c'est tout simplement plus un guide après ça me fait rappeler son allusion à l'eau à notre premier épisode dans floscopie la foule qui était comparé à l'eau ouais c'est vrai que avec les métaphores on assimile mieux donc c'est bien donc voilà on va pas prendre d'autres exemples sinon ce serait très long très chiant donc voilà la plupart des chapitres c'est ça c'est des principes il nous donne chaque situation comment agir en fonction de la situation avec des métaphores plutôt belle souvent quand même du bon sens mais il faut quand même le dire donc il faut plus le considérer comme un guide à qui s'y référer maintenant voyons l'intérêt des stratégies de tsanzu dans le monde moderne appliqué dans le monde moderne avec quelques exemples commençons par quelqu'un d'assez connu je pense que si je te pose la question Lucas tu me répondras oui ce que tu connais un certain Oussama Ben Laden ah effectivement oui donc oui Oussama Ben Laden le chef d'al-qaïda donc organisation terroriste donc voyons l'opération trident de neptune est-ce que tu connais cette opération Lucas ça me dit quelque chose bah c'est tout simplement celle qui débarrassa le monde d'Oussama Ben Laden voyons l'usage des espions les états unis furent très bon usage des espions selon tsanzu il en existe cinq sortes les espions locaux les espions infiltrés les espions convertis les espions condamnés les espions survivants et donc tous eurent leur relation une fois Ben Laden localisé à Abbottabad au Pakistan les préparatifs commencèrent la CIA transmis des infos au capitaine d'un groupe de SEAL de la marine américaine le DEVGRU ou SEAL Team 6 ils étaient clairs qu'il fallait ruser un bombardement ferait des victimes civils et ne garantirait pas la mort de Ben Laden les SEAL devaient donc envoyer un commando le gouvernement américain ne pouvait pas tenir au courant son allié le Pakistan de ses projets sinon ils prendraient le risque de dévoiler leur jeu l'escadron rouge du DEVGRU fut désigné pour mener les opérations on l'envoie l'air s'entraîner dans une réplique grandeur nature de la résidence de Ben Laden de Caroline du Nord puis au Nevada à une attitude équivalente à celle d'Abottabad la dernière répétition eu lieu sur la base de Bagrand dans le sud est de l'Afghanistan vous pouvez voir qu'ils n'ont pas laissé les choses au hasard trois entraînements pour être reçus comme le dit Sun Tzu vos projets doivent être aussi impénétrables que la nuit foncez telle la fois les hommes ignoraient tout de ce qui se préparait ils ne connurent le nom de la cible qu'au moment de partir de plus le SEAL Team 6 n'avait même pas d'existence officielle on l'avait officiellement dissous en 1987 très belle discrétion passons à la nuit l'opération fut aussi impénétrable que la nuit aux approches de minuit cinq hélicoptères décollaient de Bagram en direction de la frontière pakistane c'était une nuit sans lune et en avait modifié rotor et stabilisateur afin que les radars aient du mal à capter les appareils ils survolèrent à toute vitesse les montagnes de l'Indukush pour ne pas se faire opérer arrivé à la résidence fortifiée de Ben Laden le commando frappe comme la foudre selon Sun Tzu tout bon général soumet les troupes ennemies sans combattre ils capturent les cités sans les assiéger ils renversent les souverains sans campagne de longue vie pour revenir à cette citation Abottabad ne fut en aucun cas assiégé les hélicoptères avec le CIL se posèrent à l'intérieur de l'enceinte et aucun vrai combat n'eut lieu un homme tira sur les CIL à l'aide d'un AK-47 et fut abattu ainsi qu'un deuxième dangereux lui aussi le fils de 22 ans de Ben Laden charge les CIL et fut éliminé aussi pas de vrai combat ça a été plutôt facile Ben Laden fut atteint à la poitrine et à la tête moins de 38 minutes après l'arrivée les CIL repartirent chargés du corps de leurs CIL un véritable chef d'oeuvre stratégie selon Sun Tzu cinq dangereux défauts sont susceptibles d'affecter un général l'imprudence qui entraîne la destruction la lâcheté qui entraîne la capte un tempérament colérique souvent dû à des insultes un sens de l'honneur particulièrement prononcé la crainte de la honte un excès de sollicitude envers ses hommes qui risque de lui causer bien du souci méditons donc un moment sur le sujet donc d'après l'auteur encore une fois Ben Laden souffrait de ses cinq défauts passons à quelque chose d'un peu plus gai l'art de la guerre dans le sport et oui même dans le sport l'art de la guerre s'applique l'entraîneur de footballeur brésilien Luis Felipe Scolari ancien sélectionneur national du Koweït du Brésil et du Portugal t'es doubloureuse fois entraîneur aussi dont moins d'une saison à Chelsea il a étudié Sun Tzu lorsqu'il amène à l'équipe brésilienne à la victoire lors de la coupe du monde de 2002 de football chaque joueur reçu un exemplaire de l'art de la guerre peut voir que l'art de la guerre l'a marqué et qu'il a voulu transmettre son savoir passons à quelque chose d'encore plus amusant d'un peu plus oublié en 2006 le président chinois Hu Jinato offrit à George Bush plusieurs exemplaires de l'art de la guerre imprimés sur des tissus de soie en chinois et en il est plus qu'improbable qu'il ait voulu encourager le président Bush à s'instruire pour mieux combattre en Irak et en Afghanistan un petit pic bien lancé nous avons vu l'art de la guerre dans des opérations militaires dans le sport avec des présidents typiques maintenant voyons avec des hommes d'affaires et oui l'art de la guerre est l'une des lectures favoris des stratèges militaires occidentaux depuis fort longtemps mais il est devenu aussi celle des hommes d'affaires pendant les années 1980 dans le film Wall Street sorti en 1987 il y a plusieurs citations et références à Sun Tzu et l'art de la guerre dans d'autres films aussi mais nous allons voir ça par la suite le fait d'être cité dans un film hollywoodien qui prend du galon à l'art de la guerre dans le monde des affaires et plusieurs livres adaptant ses principes à l'époque actuelle furent publiés bien sûr traduisant ses idées dans le domaine du marketing de la vente du management et d'autres par exemple il y a le livre de Gérald et Steven Michelson publié en 2010 qui s'appelle Sun Tzu the art of war for managers un autre livre aussi de Cazen McCready en 2008 Sun Tzu leçon de stratégie appliquée deux livres qui conseillent aux chefs d'entreprise de réfléchir à la philosophie qui se fait en preuve voilà nous venons de voir le management maintenant voyons le marketing un autre des principes de Sun Tzu la guerre est question de ruse s'applique facilement au marketing dans les années 1920 l'industrie du tabac américain Tobacco Company engagea les services d'Edward Bernays qui est un expert en relations publiques pour encourager les femmes à acheter sa marque phare Lucky Strike donc Edouard partant sur l'idée que fumer empêchait de grossir il fonda sa promotion sur le slogan une Lucky vaut mieux qu'un bonbon mais il était encore très mal vu à cette époque pour une femme de fumer surtout en public Bernays se jouait de cet obstacle en engageant des femmes tout juste émancipées pour défiler en New York pendant la parade de Pâques de 1929 pourvu de leur torche de liberté vous avez très bien compris qui sont les Lucky Strike d'ailleurs je vous conseille la série Mad Men c'est une équipe de publicitaires dans les années 60 avec Dun Draper un protagoniste que j'apprécie particulièrement après ce petit conseil maintenant passons à James Bond je vous ai parlé de James Bond en introduction et ben dans le James Bond de 2002 meurt un autre jour le colonel nord-coréen Tan Sun Moon qui se fait passer pour un millionnaire britannique du nom de Gustav Graves étudie Sun Tzu il dispose d'ailleurs d'un exemplaire de l'art de la guerre dans son l'avion privé au cours de la bagarre mémorable que se livre la James Bond de Girl Jinx Johnson et l'acolyte de Gustav Miranda Faust un couteau va se planter dans le livre Jinx l'enfonce dans la poitrine de Miranda d'un coup de pied avec ses mots lit donc un peu ça on peut dire que l'art de la guerre est un ouvrage indémodable qui marqua toutes les époques et continue de le faire en plus de ça les principes de Sun Tzu s'appliquent à de nombreux domaines passant par la stratégie militaire principalement mais c'est en même jusqu'au marketing moderne comme on l'a vu alors Lucas est ce que tu appréciais ce petit bond dans les époques et oui aujourd'hui on a on a beaucoup voyagé que ce soit en ta compagnie ou en la mienne c'est sûr on n'a pas encore inventé la machine à voyager le temps mais grâce à nous on peut quand même et oui et surtout grâce au livre c'est pour ça que nous vous invitons à faire comme et oui la lecture c'est important alors Lucas que tu pensais de ton livre finalement moi j'adore de toute façon personnellement je suis un grand fan des mathématiques donc là j'ai appris des choses surtout sur l'histoire des mathématiques très intéressant même pour ceux qui détestent les mathématiques je leur conseille ce livre parce qu'on peut s'amuser avec les mathématiques dans bon nombre de domaines que nous ne soupçonnons même pas et toi Loïc dis nous qu'as-tu pensé de l'art de la guerre alors pour être honnête par de la guerre pas forcément préféré des livres qu'on a étudié pendant les épisodes pour l'instant je pense que celui que j'ai pas le moins apprécié mais j'ai pu s'apprécier quand même à moi les deux autres mais j'ai quand même bien apprécié surtout que j'étais surpris de la qualité du livre pour 25 euros je crois la qualité de la couverture elle est assez douce et l'intérieur du livre les pages sont magnifiques il y a des illustrations c'est vraiment très beau le livre est vraiment très beau et très qualitatif et j'ai quand même adoré après le fait que ce soit plus rédigé comme un guide soit que des principes en soi c'est quand même cool c'est un guide à suivre je pense pour tout adepte de la stratégie militaire c'est un classique et je vous le conseille quand même et d'ailleurs avant de j'oublie de le dire mais l'art de la guerre me fait penser à un autre ouvrage qui est power les 48 lois du pouvoir de robert green que j'ai lu aussi peut-être que je traiterai dans un prochain épisode qui lui aussi est plus rédigé dans des principes à suivre donc 48 lois du pouvoir pour acquérir le pouvoir en plusieurs situations c'est vrai que je préfère power bon après c'est pas écrit à la même époque c'est écrit à notre époque moderne c'est normal sans doute n'oubliez pas que il serait daté de moins 512 avant jc environ donc c'était pas la même chose est ce que j'aime bien dans power les 48 lois du pouvoir on en reparlera dans un épisode c'est que c'est rédigé en principe et il y a beaucoup d'histoires il y a beaucoup mais il y a beaucoup d'histoires en fait il le transcrit en histoire il nous montre des exemples à travers la mythologie tout ce que tu veux à travers les époques voilà on verra ça dans un prochain épisode bon eh bien je crois que c'est là que nous nous séparons et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux ouais sur tous les réseaux autour d'un livre arrobas adl podcast sur notre site internet adlpodcast.fr n'hésitez surtout pas à nous donner vos avis en messages en commentaire tout ce que vous voulez sur notre site avec le formulaire de contact donc on se retrouve autour d'un livre mardi prochain merci 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 merci